... Elle m'appelait Naini. Elle disait que mon patronyme était Peul, que tout ceci s'était effacé de ma mémoire, car les Antillais sont des Africains perdus pour toujours, des bambaras de la mer, ce qui jamais n'aurait dû être raflé du cœur de l'Empire pour errer à fond de cale sur l'océan. Elle venait du Mali et moi de Guadeloupe. Au début des années 70, nous étions étudiantes et dans le silence studio des bibliothèques, nous chuchotions nos rêves de révolution, en Afrique, en Amérique latine, et nous voulions bouleverser l'ordre du monde. Elle disait que je devais retourner au Mali bien que je n'y sois jamais allée, car ce voyage était prévu depuis toujours par les esprits. Un soir de Noël, elle n'était plus revenue. Lui, il était notre ami. Il opposait souvent à ma fin d'adolescence inquiète, la force et le courage des femmes de leur pays. Comment te retrouver aujourd'hui, Kader, parmi tous les diallos de Bamako ? Il était là. Il attendait. Notre amitié était intacte et la conversation reprit 20 ans après là où elle s'était interrompue. Comme le temps et les histoires se lisent à travers les images, il m'emmena chez son ami le photographe qui détenait, disait-il, la mémoire des femmes du Mali. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.